C'est de limiter certains achats. Par exemple, ici à Perpignan, maximum 3 bouteilles d'huile de tournesol par chariot. Ici à Montpellier, c'est 4. Alors selon les supermarchés concernés, il s'agit simplement d'anticiper de possibles ruées sur certains produits de première nécessité. Il n'y a pas qu'en France que cela arrive ? Alors effectivement, en Belgique, certains magasins Lidl ou Coleroy ont aussi commencé à rationner la vente de certains produits. On peut voir ponctuellement ce type d'affichage également en Allemagne ou encore en Espagne. Même justification, ce serait de l'anticipation face au comportement de certains consommateurs. Alors comment justement expliquer que les anciennes commencent à rationner ? Il n'y a aucun risque de pénurie pour l'instant, mais les prochains mois vont quand même être scrutés de très près car des tensions pourraient apparaître, notamment sur des produits à base de blé comme les pâtes, les biscuits ou la semoule. Avec la guerre en Ukraine, il y aurait déjà des difficultés sur la chaîne logistique. Certains camions qui ne partent pas, des matières premières mal acheminées. Et surtout, si le conflit se poursuit, il sera très difficile pour les agriculteurs ukrainiens de semer et récolter. Or par exemple, la Russie et l'Ukraine écoulent 75% de l'huile de tournesol commercialisée dans le monde. À surveiller également des tensions sur le papier, le carton ou le papier toilette. Pour l'instant, elle serait davantage causée par la reprise post-pandémie de Covid, mais elle pourrait être renforcée par la guerre en cours. Merci beaucoup Sophie Lançon. C'est à la une de Nice Matin. La ristourne... ... ... ... ... ... ...